Le statut de maître de midi impose un certain respect qui plus est quand ce dernier n'est autre que le champion incontesté du jeu, Emilien. Pour faire honneur à ce rôle Jean-Luc Rechman a donc décidé d'un traitement tout particulier. Emilien, ce nom résonne désormais comme une légende parmi les fans des 12 coups de midi. Il faut dire que depuis le 25 septembre dernier le jeune étudiant en histoire n'a pas quitté son trône de maître de midi. A tel point qu'après des semaines et des semaines de victoire, l'intraitable Emilien a même surpassé l'ancien champion en titre de l'émission, Bruno Ourcade. Une véritable consécration pour celui qui a atteint, à ce jour, les 292 victoires et la modique somme de 1 229 421 euros dans sa cagnotte. Le tout sans compter les nombreux cadeaux et voitures remportées. Soutenue par sa chérie Jessica, régulièrement présente en plateau ou en visio, Emilien ne semble donc pas prêt de céder sa place. Si la rumeur courait que TF1 souhaiterait limiter ses victoires, Jean-Luc Reichman a su y mettre fin. Preuve s'il en fallait une, le candidat de 21 ans vient de remporter l'édition spéciale du jeu face à d'anciens gagnants. Une 5 000ème émission particulière pour Emilien. Ce samedi 13 juillet, l'émission Les 12 coups de midi fêtait sa 5 000ème. Un anniversaire célébré en grande pompe en prime sur TF1 aux côtés de personnalités comme le couple Capone ou encore Chantal Ladesoux mais également plusieurs géants du programme présenté par Jean-Luc Reichman. Les fans ont ainsi pu retrouver Xavier, Stéphane, Céline, Paul Elcara ou encore Bruno Ourcade, tous prédécesseurs d'Emilien au rôle de maître de midi. Et si l'animateur phare du jeu a gardé bon contact avec chacun d'entre eux, il garde une attention toute particulière pour son « No Limit Man » Emilien. Ce traitement que Jean-Luc Reichman accorde à Emilien. Outre l'énième victoire d'Emilien, un détail n'a pas échappé à l'œil vigilant des adeptes des 12 coups de midi, lors de la diffusion du 5 000ème numéro. Jean-Luc Reichman a tutoyé tous les anciens maîtres de midi. Sauf Emilien. Le présentateur s'est justifié de lui-même. Vous êtes le seul maître de midi que je vous vois parce que vous êtes encore en jeu. Tous les autres, je les tutoie. C'est important. Les familiarités commenceront une fois l'aventure terminée.